Générique ... Bienvenue dans Terrienne, l'actualité sur la condition des femmes dans le monde. Cette semaine, nous avons choisi de vous parler d'un documentaire choc sur le cyberharcèlement. Quatre femmes, une américaine, une canadienne, une italienne et une française, témoignent des violences qu'elles ont subies en ligne. Insultes, dénigrements, menaces de viols, menaces de morts, rien ou presque ne leur a été épargné dans ce déferlement de haine. On ne sait jamais quand est-ce qu'ils vont décider de mettre à exécution ces menaces-là. Ils ont agi comme des loups dans une meute. Un film réalisé par Léa Clermont-Dion et Guylaine Marois. Cette dernière était de passage à Paris. Elle a pu nous expliquer justement pourquoi elles avaient choisi ce titre choc. J'ai pensé à Jean-Luc Godard et j'ai pensé à ses titres de film parce qu'il avait vraiment le sens du choc aussi. Et puis, j'ai vu parmi ses titres Je vous salue Marie, en fait, qui est un film dans les années 80 qui a été très choquant, marquant aussi. Et voilà, donc j'ai dit Je vous salue et le producteur a dit salope parce que c'est l'insulte la plus utilisée, en fait. Une des insultes avec pute qui est la plus utilisée comme insulte sur Internet, en fait. Je vous salue salope, c'est à la fois l'agresseur qui dit Je vous salue salope, mais c'est aussi nous qui saluons ces femmes qu'on traite de salopes parce qu'elles sont extraordinaires. Les femmes qu'on suit dans le film, en fait, sont devenues nos héroïnes parce qu'elles refusent de se taire. Oui, ce documentaire cherche aussi à dénoncer la banalisation du cyberharcèlement, car pour certains, ces violences en ligne restent virtuelles. Pourtant, leur impact et les dégâts causés chez les victimes sont bien réels. À chaque fois que les femmes reçoivent des notifications, elles ont peur, en fait. Donc, elles sont plongées dans la peur et l'horreur. Les impacts, bien, en fait, les impacts sont vraiment nombreux. Ces femmes souvent se retirent, n'en parlent pas à leur entourage parce que l'entourage banalise, font des dépressions, ont des problèmes de santé mentale. Certaines pensent au suicide. En fait, 14 % des femmes qui sont insultées ou harcelées vont penser au suicide et certaines d'entre elles le commettent. Ça n'arrête jamais et lorsque vous êtes en train, quand ça commence à être derrière vous, il y a des risques que ça revienne encore. Quand on parle, par exemple, des jeunes femmes ou des femmes, en fait, de tous âges, qui ont leurs photos, des photos intimes d'elles, publiées sur Internet, envoyées à des membres de leur famille. Ce sont des situations extrêmement traumatisantes et elles craignent toujours que la photo apparaisse sur les réseaux sociaux. Donc, ces femmes sont plongées dans la peur tout le temps. Cet entretien est à retrouver sur notre site terrienne. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada